Générique Salut à toutes les chics papoises, à tous les chics papois, ici votre président Chouchou, le président que vous avez élu à vie. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation de la semaine. Enfin, le week-end est arrivé, nous allons pouvoir profiter de ce qu'on aime et qui nous aime. Il y a un programme à l'échange sur NCI, vous avez intérêt à rester connecté parce qu'il y aura du bon. Déparporisation sans les membres de mon gouvernement, c'est pas chouc. Madame la gouverneure de Gouberaï City. Ah Karina ! L'émotion ! Ça va ? Monsieur le Premier ministre Ozone. Monsieur le Premier ministre Ozone. Karina ! Oui, monsieur le président. Ça va bien Ozone ? Oui, ça va et toi ? Oui, tranquille, c'est bon. Je suis surtout très heureux de savoir qu'on a des personnes qui nous aiment véritablement. Ça fait plaisir, on lit des commentaires et même dans la vie active, on rencontre des personnes qui nous le disent. Au revoir les gars, allez-y, vraiment au courage et tout et tout. Est-ce qu'on peut saluer ? Aujourd'hui, on va faire une salista. Une salista. Ou intensif. Ou intensif de français, impérativement. En Papouasie. Je commence d'abord, je commence par saluer. Amen. Amen. J'ai vu, il y a un commentaire, mais le gars vient de l'Équateur. Il s'appelle Équateur. Équateur, attends. Équateur, c'est où ? Équateur, je crois que c'est en Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, un truc comme ça. Et il s'appelle Zino Bosson. Que j'ai vu, j'ai dit non, il faut que j'ai eu une facile dédicace. Donc, Zino Bosson, si tu nous suis en ce moment, big up à toi, salut tous les Ivoiriens en Équateur. Et puis mon frère… On appelle les habitants de l'Équateur. Les Équatoriens. Zogo Thierry. Les Écouteurs. Les Écouteurs. Zogo Thierry, mon frère, big up à toi et puis big up à tous les gars de San Pedro. Moi, je vais aller en Californie. Écoutez, c'est la Californie. C'est USA. USA. USA, you know ? USA. Je salue Dans l'ère du temps. Oui. Ça va être Dans l'ère du temps. Et puis son mari, c'est Ibe, le riche Zongo. Oui. Voilà, ils sont à San Diego aussi, en Californie. Et je reste en Californie pour saluer Kadi Koulibaly, CEO of Braids by Kadi. Yeah. Buckingham Roads, Antioch, California. American paypal. Kadi Koulibaly. Yeah. Mais maintenant, nous, on a salué Équateur, les gens saluent... Californie. Californie. Salut, allez-vous. Zoukoube. Moi, j'aimerais faire coucou... Sans frapper. Non, non. Moi, j'aimerais faire coucou à un groupe sur Facebook nommé Showbuzz. D'accord. Ils ont eu la brillante idée d'ouvrir un groupe. Un groupe. Et j'étais surprise d'être... L'administrateur, c'est Marco, sans vouloir... Oui, l'administrateur, c'est Marco. Coucou Marco, merci. Mais ça prouve qu'on est aimé, on est suivi. Créer un groupe même, allez-y, même du groupe Showbuzz en tant qu'est-elle. Vraiment, c'est... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous nous honorez, surtout moi. Et pour refermer, n'est-ce pas, les dédicaces, je pense aujourd'hui à mon ami et frère DJ Jaguar qui vit au Maroc. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à DJ Jaguar. Bon anniversaire surtout à ce monsieur-là. On l'appelle aussi Oscar... Osquito. Osquito. Et Oscar de Maltaire, il est chef de plateau ici à NCI. Donc on va légèrement chanter pour lui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hop. Joyeux anniversaire, Oscar. Joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire. Eh, je vous le... Eh, c'est bon, eh, aux autres, excuse-moi. Il ne faudrait pas que j'oublie que c'est l'anniversaire de mon frère-enni. Le premier garçon à ma mère. D'accord. Il s'appelle Bouignon Serge. Voilà, il est un peu ennui, mais c'est mon sang. Serge-en. 44 ans vieux, tu vieillis. Que Dieu te garde. Serge-en. Je peux te lire un message ? Ça va te faire plaisir. Vas-y. Il s'appelle Loukou Coco Samson. Oui. Il dit... J'ai été confus entre deux décisions. Aller à la pharmacie et suivre Chaubeuse. Et j'ai choisi Chaubeuse. Mon frère, pardon. Il faut aller à la pharmacie. On va aller te soigner. Prends ton portable, tu fais le direct comme ça. On va aller à la pharmacie. On va aller à la pharmacie. La santé n'a pas de conscience. Alors, on a fait le tour. On a salué tout le monde. Et puis, tout le monde est connecté. On va démarrer l'émission. Qu'est-ce que nous attendons Chaubeuse de ce vendredi ? On ouvre. On ouvre. Le sommaire. Le sommaire. On ouvre. Le sommaire. On ouvre. Le sommaire. Au sommaire de Chaubeuse. Vitale publie sa biographie. Pourquoi maintenant ? On déparpourit ça tout à l'heure. Claire Bailly, victime d'attaque. On vous explique tout. Léonard Groguet sera inhumé ce samedi. Chaubeuse rend hommage à cette légende de la culture avant la dieu. Carmen Sama dans le cinéma. On en parle dans Show News. Delmas, le lead vocal des mousseurs, est l'invité de ce vendredi. Ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Avant de déparpouriser, je voudrais m'adresser à mes chers voisins, mes voisines d'amour. S'il vous plaît, quand vous prenez des éléments, n'est-ce pas, qui viennent de Chaubeuse, ayez l'honnêteté de citer la provenance, de citer la source. C'est important, parce que nous, quand on prend les trucs, quelque part, quand on a pris chez Karim, on dit qu'on a pris chez Karim. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Professionnelle. Donc, on sait que nous sommes des modèles, nous sommes vos modèles, il n'y a pas copié et tout ça, ça nous fait plaisir, c'est bon. Donc, pardonnez, citez un peu la provenance et la source. Karim, est-ce que ça ? Alors, Vital a publié sa biographie. Oui, oui, exactement. Cette semaine, on a découvert que Vital a publié sa biographie sur sa page Facebook. On découvre dedans son parcours de danseuse à chanteuse. Et on se rend compte que la Gola, elle a un gros bagage artistique. Oui, oui, oui. C'est ça. Vital, je ne sais pas, Vital, on prend Vital pour une artiste à deux balles et tout ça. J'ai beaucoup de respect pour cette jeune dame. Oui, beaucoup de respect parce qu'elle se bat très bien. Elle se bat bien. Ce n'est pas facile, en tout cas pour une femme, d'évoluer dans ce mouvement-là. Mais vous voyez, Vital, elle fait ce qu'elle peut et elle a besoin vraiment d'encouragement, je pense. Ozone ? Je pense que c'est l'occasion de dire aux gens de ne pas juger les autres juste de façon superficielle. Parce que quand tu vois quelqu'un, on dit qu'il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a jamais de réussite spontanée. Quand tu vois quelqu'un qui a une place, il faut le respecter, il faut respecter sa décision. Il faut surtout chercher à voir son parcours avant de le juger. Si toi, Moulou Koukou, tu es là aujourd'hui, tu as un background, Karina, pareil pour toi. Donc je pense qu'on ne doit pas juger Vital à ses vêtements, à ses danses. On doit surtout l'aimer pour ce qu'elle apporte à la musique et pour ce qu'elle est. Il ne faut pas aussi juger sans connaître la réalité parce que les artistes ont leur réalité. C'est ce que les fans ne savent pas. Quand un artiste vous présente une belle allure et un sourire, ce n'est pas parce que ça va. Ça va bien, oui. Parce qu'en plus de ne pas bien se sentir, mais vous montrer que ça va, et puis on entend de méchants commentaires, on replonge dans ce qu'on veut cacher. Et ça casse. Si tu n'as pas un moral assez fort, ce n'est pas évident. Est-ce que vous pensez que ça, ça va calmer ses détracteurs ? Tu sais que surtout sur Facebook, il n'y a plus de frein. Le pays-là n'a plus de frein. Il n'y a pas de crampons. Il n'y a pas de crampons. Ça, ça va. Si tu veux, il faut faire pitié jusqu'à là. Ils ne font rien ça. Mais je pense que déjà, elle a ses fans. Elle n'est pas obligée de plaire à tout le monde. Mais tout le monde est obligé de la respecter. Et je crois qu'à travers son travail, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle laisse les gens parler. À travers son travail, elle va imposer le respect. Il y a déjà un bon nombre de personnes qui l'aiment, qui la respectent. Je pense que le reste va se faire après. Moi, j'aimerais faire remarquer quelque chose. En fait, ça ressemble à une guerre de publication, de biographie. Parce que deux jours avant, Mama Misara avait publié sa biographie. Mais d'une autre manière, c'est-à-dire, c'était en vidéo. Il y a une petite fille qui parle, avec une voix off, avec des images. C'était joli. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui a suscité un certain... Je veux dire, est-ce que ce n'est pas ça qui a... C'est quoi un peu notre Beyoncé ? Pour dire, mais attends, il faut que moi, c'est public pour moi. Elle pense que c'est elle seule qui a parcours. Moi, c'est un parcours. Non, mais après, tu sais, chacun a sa stratégie de com'. Ça peut sembler être une provocation ou une copie. Mais chacun a sa stratégie de com'. Mon cher, on est lancé. En fait, justement, ce que j'aimerais rajouter à ce que Ozone a dit, c'est juste pour faire savoir. Parce que ça, ça prouve qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de copier-coller. Parce que les fans oublient qu'après, même s'il y a eu des choses entre Vital et Bamba Missara, c'est des collègues, c'est des artistes. C'est des Ivoiriennes. C'est des Ivoiriennes. Autant Vital peut faire un truc, Bamba Missara aussi peut faire. Autant Bamba Missara peut faire quelque chose que Vital peut faire. Parce qu'on a vu Vital aller voir... Ça, c'est un autre bébé. On a vu Vital aller voir Bamba... Comment on appelle ? Le vieux pas à salle faux. Quelques jours après, il a posté aussi une photo avec Bamba Missara. Les fans de Vital, tu les connais, ils sont toujours sur la défensive. Ils ont pris ça pour dire que Bamba Missara copie. Bamba Missara copie. Bon, Bamba Missara a reçu une biographie de ses fans. Elle a posté. Deux jours après, Vital aussi a posté une biographie. Là, il n'y a rien. C'est le guêbe. Il n'y a rien. C'est le guêbe. C'est le guêbe. Moi, ce que j'aimerais dire aux fans, laissez-les. C'est des chanteuses. C'est les concentrées. Il n'y a pas de jalousie. C'est le guêbe. Voilà. Karina Star. Bonjour. C'est un peu fort. Ah, si. Karina Star. Bonjour. Claire Bailly a été attaqué. De quelle manière ? Mon cher, tu sais que Claire Bailly était dans le coupé décalé. Oui. Elle n'est plus dans le coupé décalé. Elle n'est plus dans le monde. Elle n'est plus dans le monde. Oui. Nous, on dit qu'on est dans le monde. Nous, on n'est pas contre qu'on est dans le monde. Donc, c'est le monde. Mon cher. L'Esprit me dit qu'elle a quitté le monde. Le monde. Amen. Amen. Le monde des pécheurs. Toujours. Voilà. OK. Parce que, mon cher. Donc, elle a donné sa vie à Dieu. Elle chante à la gloire de Dieu. Ce dernier temps-là, elle a fait un dernier morceau intitulé « Jésus n'est pas mort ». Mais c'est que le kata, là. C'est-à-dire que, comment on a besoin ? Les fans disent qu'elle ne peut rien créer. Parce que le beat, là, c'est le même beat qu'elle a pour pour rendre hommage à Arafat, là. Naïchiyo ! On va regarder un peu. OK. On va regarder. On va regarder. Karina Stey. Bonjour. Mais il y a quoi ? Oui. Mais ce morceau-là, je pense que le morceau original même, il appartient à Ebony. Oui, Ebony, une chanteuse gardienne. On va s'écouter un peu d'Ebony. C'est bon. Merci, Omar. Merci, Maria. – Le week-end est dans mon sang, tu m'as dit. – Elle est bien s'goulée. Mais Karina, c'est trop flagrant. Bon, déjà le morceau est pour Ebony. Le morceau est pour Ebony. Elle fait un hommage à Arafat. C'est la même rythmique. Elle refait un morceau pour Jésus. C'est pratiquement la même chose. – On a l'impression qu'elle n'est pas inspirée. Elle a beau aimer le beat. – Elle a dit qu'elle n'était ni compte des paroles. Elle a dit qu'elle écoutait les paroles. Sinon, le beat, c'est pas mon problème. – Moi, j'ai un problème, en fait. Quand j'ai écouté le truc… – Hommage à Arafat. – Non, oui, Hommage à Arafat. Ou le dernier, quand j'ai écouté, j'ai vu au début, j'ai entendu M&J Music. – C'est Hommage à Arafat. – C'est Hommage à Arafat. – Alors que le beat est un beat qui est samplé, donc qui appartient à Ebony. – À Ebony, oui. – Moi, ce matin, puisque selon la constitution, il faut chercher à comprendre… – Dépaporiser. – Dépaporiser. J'ai appelé un beatmaker pour lui demander… – Dafti, il est idiot. Comme toi, tu as un ancien beat, mais que tu connais, là. Est-ce que quand tu prends un beat de quelqu'un, que tu as le droit de signer ? – Non, non, ce n'est pas… Selon la constitution de la Papouasie, même, c'est interdit. Moi, je prends ton beat, je ne dois pas me signer. Mais ça a été signé. – Oui, on entend bien, même. – Est-ce que les attaques contre Klaibay sont justifiées ? – Les Ivoiriens disent que pourquoi elle prend le même beat ? C'est ça, en fait. On dit pourquoi elle prend le même… C'est comme si elle n'était pas inspirée. On dit qu'elle n'a qu'à changer de beat, là. C'est de ça qu'il s'agit. – Oui, mais moi, je dis… Mais dans tous les millions de beats, là, je dis, il y a tellement de beats, il y a tellement de créateurs, il y a tellement de beats, mais pourquoi forcément la même chose ? Ça la discrédite ? – Il dit non, 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 ça ne la discrédite pas. Laissez tout. – C'est le monde d'inspiration ? – Si elle veut un qui a fait 10 albums, en Jamaïque, il y a ce qu'on appelle le one redeem, c'est-à-dire qu'on prend un même beat et puis on met 50 artistes sur le même truc, on fait albums de 60 titres. – Oui, moi, je comprends, oui. – C'est le message qui compte. – Sauf que là-bas, c'est leur culture, ça roule. En redeem, ça passe. Mais on en croit d'Ivoire. – On ne t'écoute pas de Jésus. Amen. Écoute le message. – Écoute le message. – Le message, même en lui-même, ça va. Moi, ça aurait été moi. Je prends un truc pour faire passer mon message. Je n'ai même pas besoin de raca-raca-raca, mais je prends un truc posé pour faire vraiment passer mon message. Ou alors, je change carrément de style. – Mais le beat lui plaît. – Oui, sans doute. – Elle s'est dit qu'elle est à l'aise dessus pour passer un message qui va changer ta vie. Ou alors, elle s'est dit que, déjà, puisque le beat même a déjà du succès, elle rajoute seulement des paroles. Et puis, deux fois succès. – Jésus, il n'est pas mort. – Sinon, le message est bon. – Le message est bon. Jésus n'est pas mort. – Amen. – Amen. – L'esprit me dit qu'aujourd'hui, vendredi, c'est vendredi. – Tu vois ? T'as un problème avec le vendredi. – Karina style. – On peut poursuivre ? – C'est bon pour aujourd'hui, les brés, ça va. – Karina, on a un long. Le week-end, c'est deux jours. – Oui, 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 t'inquiète. C'est tout, c'est tout pour aujourd'hui, les brés. – D'accord, il y a un problème. – Tu nous serres aussi au… – Au joué. – On peut saluer quelques papes avant de poursuivre ? – D'accord, à vos ordres, monsieur le président. – On y va. – Selon la constitution, je salue Didier Samiano au niveau. Didier Samiano au niveau. – D'accord. – Au niveau. – Stéphie Héros, Dogbo Emmanuel, Isabelle Kwaku, Marianne Djezu, Rodrigue Doï, Émeric César, Vivente Vincent, Vicente Vincent. – D'accord. – Ézéchiel Abiola, Ola Digi, Ola Digi, voilà. Merci les gars, restez connectés. Partagez le direct, partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. – Il a frappé qui reste à lui. – Le samedi 9 septembre, la légende… 9 septembre, on est quand ? – On est en octobre. – En octobre. – On est en octobre. – On est en octobre ? – Après septembre, c'est en octobre. – Oui. À ce moment-là, quelque chose ne va pas trop bien. – Non, dans le calendrier papoua, après septembre, c'est en octobre. Maintenant, je ne sais pas si chez vous, si c'est après janvier qu'il y a en octobre. Je ne sais pas. Voilà. – Ce samedi 9 octobre, la légende Léona Groguet sera inhumée au cimetière de Williamsville. Hommage dans le gros buzz à cette légende. Le gros buzz. – Mesdames et messieurs, comme tous les samedis, nous allons retrouver Léonard Groguet dans son émission « Comment ça va ? » et nous nous retrouvons dans à peu près 20 minutes. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, Ozone, c'est une note un peu triste, enfin triste. Tu as vu ce qui s'est passé ? Toi, tu as connu ça ? – Comment ça va, là ? – Oui. – Non, c'est en quelle année ? En tout cas, il sait qu'il y avait une émission comme ça, mais je ne sais pas si… – C'est en quelle année déjà ? – Ok, non, foule ! – C'est en quelle année déjà ? – C'était dans les années 87 ? – C'était dans les années 80 ? – Dans les années 80, non, 87, voilà. Décédée le 4 septembre dernier, à 82 ans, Léonard Groguet sera inhumée demain à Williamsville. Mais avant, ce soir, de 21h à l'aube, il y aura une veillée traditionnelle au domicile familial. Ensuite, ce samedi, un hommage de la nation lui sera rendu, suivi de la levée de corps et de la messe de requiem le lendemain, bien entendu. Alors, le doyen ira pour son dernier voyage juste après. Karina Ozone, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler de l'homme ? – Moi, la première fois que j'ai vu un film de Léonard Groguet, c'était justement « Comment ça va ? » C'était cet épisode culte de sensibilisation de l'oseur sur les pneus, les pneus lisses, avec Sergent Guédé. – Il y avait Sergent Guédé. – Bagnon. – J'ai J'ai ici, Bagnon. – Magneto. – Gaze Gagnon. – Magneto. – Magneto. – Magneto. – Magneto, Wawaniwa. – Wawaniwa. Je me souviens très bien de cela et moi, j'ai un très, très bon souvenir de… – Et puis Bokopé. – Bokopé. – Ouh ! – Karina, excuse-nous. – Karina, attends, après… – On t'écoute. – On t'écoute. – Quand même, il y a des films de… – Karina, tu connais Bokopé. – Karina, attends. – Karina, après, on t'écoute. – Tu as vu dans l'émission. – Il y a un copier ici, là. – Après, hein ? – Bokopé. – Oui, Bokopé. Mais tu sais, Dieu ici, par exemple, aujourd'hui, quand je vois les images récentes de Dieu ici, je suis heureux de voir tout son parcours, de voir tout ce qu'elle… tu vois, en ce temps, elle était très jeune, toute belle, elle était vraiment à la mode, tu vois ? – Oui. – Et j'ai un très bon souvenir de Gazé Gagnon. Il a meublé notre enfance avec des films cultes. – Moi, ce que je veux savoir, Karina, toi, c'est vrai que ce n'est pas ton époque et tout, mais est-ce que tu l'as connue après ? Tu as vu un peu ses productions ? – Il l'entend quand même. – Quand même ? – Oui, il y avait un film, je ne sais plus le titre, il y avait un film où il y avait les jumeaux, David Hassan, David… – Oui, David, qu'est-ce que c'était déjà ? – Le film, là, j'ai oublié. – C'est pas « Au nom du Christ » ? – Au nom du Christ, il était dedans, non ? – Au nom du Christ ? – Le vieux, non, je ne pense pas. Mais il y a un film où il… – Où il était dedans ? – Il était dedans, ils ont fait ça dans un village. Je regardais ça, je regardais ça, après je l'ai vu dans d'autres films. – D'accord. – Ozone, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez lui ? Et on prendra certainement des avis des Papouas, s'il y en a qui ont connu cette époque. – Ce qui m'a marqué chez lui, c'est son jeu, en fait. Il était très naturel, tu sens qu'il arrivait à camper des rôles, il arrivait à contrôler son jeu. Ça faisait vraiment plaisir de le voir à la télé. Quand tu vois le jeu, son sourire, il savait exprimer toutes les émotions. – Il y avait de l'énergie en fait. – De l'énergie, surtout, de l'énergie. Merci Karina. C'était un acteur qui aura marqué toute l'histoire du cinéma ivoirien. – Il a formé beaucoup d'acteurs à Kissy Delta. Et tous les acteurs même de qui fait ça, la plupart, de qui fait ça, il en a formé beaucoup. Et moi, j'aimais, en fait, quand il apparaissait dans Comment ça va, c'était pour une moralité. – Oui. – C'était pour une moralité. – Parce qu'en ce temps-là, tu sais, oui, c'est ça, en ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était des films comme ça, des réditions comme ça. – Un sketch rappelait une moralité. Un sketch, un sketch rappelait une moralité. – Oui, il y avait toujours des thèmes. Il y avait toujours des thèmes, comme j'ai parlé de l'OZ. L'État passait à travers ces films pour passer un message. – Oui. – Aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a une page Facebook du ministère de la Culture, page Facebook du ministère de la Défense. Donc quand il y a un truc, eux, ils annoncent ça. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Léonard Grogui. – Moi, ce qui m'est plaisant, c'est la rapidité avec laquelle il parle. – C'est lui qui envoie le mot « Kukurubiti ». – J'ai un message de Vicky Nguessan qui dit « Ce papa était un très bon acteur ». Moi, je l'aimais beaucoup, il a marqué mon enfance. Voilà. – Ensuite ? – Et Cadero, bravo, qui dit « Il joue bien son rôle, c'est génial ». – Il jouait ? – Il jouait, il jouait, voilà, voilà, voilà. Donc voilà, quelques… – D'accord. En tout cas, papa Léonard Grogui repose en paix. Merci pour tout. Et que la terre te soit légère. – On va saluer quelques papois avant de poursuivre. – Oui, Marceline Canzier, qui a toujours un message pour lui, pour le père Léonard Grogui. Moi, c'est juste dans la série « Ma famille » où il joue le rôle du père de Mama Delta. Sidibé Adama, qui est connecté aussi, Dieu de la Californie. Ah, on parlait de Californie. – Justement. – Il y a Dieu de là-bas qui nous envoie un message. – Merci, Seigneur. Kadhi Doumbia, qui dit « C'était la belle époque. » Vraiment, il était très naturel. J'ai même eu la chance de le voir. Voilà. Et puis, Ba, Bido, Poulot, Moulukuku. Fais attention, aujourd'hui, Ozone est en militaire. Ça risque d'être un coup d'État. Rassurez-vous, c'est pas un coup d'État. – C'est pas un coup d'État. – C'est un coup d'État. – On se parle en Papouasie. – Tu me donnes des idées. – On veut très vite oublier. – Il faut très vite oublier ça. Alors, moi, je fais un big up à commandant Meda, Ayam Sokro et puis à tous les amis, à tous les Ivoiriens qui se retrouvent, n'est-ce pas, au bout des antipodes. Pono, au Portugal, en Belgique. – Au bout des antipodes. – Oui, au bout des antipodes. – Au bout des antipodes. – Des antipodes, oui. – C'est ça, ok. – D'accord. C'est bon ? C'est noté ? – Ah, c'est bon, c'est bon. – Ok. Alors, Kylmbou, c'est très, très, très fort à Bidjan. Ils ont décidé subitement d'aller vivre à Paris. Est-ce que le moussement peut refaire surface ? On en parle juste après la pub avec Delmas, le lead vocal du groupe. Pour l'instant, marquons une petite pause. – Retour sur le plateau de Showbuzz. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est toujours du lundi au vendredi. Merci de rester fidèles à cette émission. On fait du mieux qu'on peut pour vous apporter de vrais papos et de la gaieté. C'est lui qui rend visite à la Papouasie. Il est un vrai artiste coupé des Calais. Avec son groupe, ils ont moussé, moussé très, très fort avant d'aller s'installer en France. Recevons, 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 comme on sait bien le faire en Papouasie. Delmas ! Ah, qualité de vie, hein ! Qualité de vie, hein ! Quelité de vie, hein ! Delmas du groupe, les mousseurs ! Quelité de vie, hein 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 ! Fais un défilé, pardon, fais un peu, là ! Qualité de vie, hein ! Qualité de vie, hein ! Oh ! Oh ! Vraiment ! Vraiment ! Il va changer la lunette ! Il va changer la lunette, hein ! Pour l'émission, là, je change la lunette. Change la lunette, hein ! Et ensuite, on continue l'émission. Avec beaucoup de papiers dessus, là ! Plus vite temps, hein ! On peut dire beaucoup de papiers, hein ! Plus vite temps ! Non, tu sais, on ne veut pas avoir affaire au service, Marques, sinon on lit beaucoup de papiers dessus. Ah, d'accord, beaucoup de papiers, hein ! Delmas des mousseurs ! Le coupé décalé n'est pas facile, hein ! Le coupé décalé est très compliqué. Voilà ! Très bien vêtu ! Merci beaucoup ! Parce que le coupé décalé, c'est aussi ça ! Mais c'est la base du coupé décalé ! La prestance vestimentaire ! C'est ça ! C'est pourquoi je vous reproche du fait que quand vous invitez des artistes, exigés qu'ils s'habillent ! C'est très important pour l'image des artistes ! Viens voir, s'il te plaît ! Je vais noter ça, parce que... Je prends le stylo ? Je prends le stylo, oui ! Tenue vestimentaire ! Tenue vestimentaire ! Exigée ! Tenue correcte ! Très correcte ! Lunette ! Lunette, quoi ? Lunette exigée ! Peu importe ! Peu importe ! Lunette exigée ! Et puis tu mets un soulier ! Soulier ! Et les chaussettes ? Couleur mélangée ! Il faut dire arc-en-ciel ! Couleur arc-en-ciel ! Chaussettes, couleur arc-en-ciel ! Non, c'est pour les artistes coupés des calés ! Sinon, les reggae-man, Zouglou, ils ont l'habitude... De porter des habits de publicité ! Et les rappeurs ? Et les rappeurs ? Oui, les rappeurs, c'est les baggy ! Même en même temps, les rappeurs, ils s'habillent maintenant ! Ça commence à aller ! Les tendances ont changé maintenant ! C'est bon ? On en parle au conseil des ministres ! On en parle, on en parle ! Denmas, sois le bienvenu ! Merci beaucoup ! Tu connais tout le monde sur le plateau ! Karina Style ! Et puis au zone Afrique Bomba ! Enchanté Charmi ! Oui, enchanté ! Ça va ? C'est ma première fois de vous voir ! Ah bon ? Oui ! C'est bien, ça fait plaisir ! Prenez le temps de faire connaissance ! On va parler avec toi ! On va parler de ta carrière ! On va dépaporiser un peu le milieu du coupé des calés ! Et puis ça sera face... À trois ! Face... À trois ! Face... Face à trois avec notre invité Delmas Demousseur ! Avant de commencer, promets-nous de dire la vérité ! Rien que la vérité ? Seulement la vérité ! Je les gire ! Je les gire ! Non, je les gire ! Je les gire ! Voilà ! Je les gire ! Je les gire ! Voilà ! C'est bon ! Tu vis en France depuis plusieurs années ! Qu'est-ce qui t'emmène ? Depuis 2013 ! Depuis 2013 ! Qu'est-ce qui t'emmène au pays ? Ben, je vis en France depuis 2013, mais je fais la navette ! D'accord ! Chaque année, je viens à Abidjan au moins deux ou trois fois ! Donc, on va dire, je fais la navette en tout cas ! Mais pour faire la navette, Karina, tu sais que tu n'as pas peau ? Comment tu vois ça ? Oui, j'ai un bon peau même ! Baisse ! J'ai un bon baisse ! Il n'y a pas de problème avec ça ! Didi ? Didi Aouli ! D'accord ! Voilà ! Et si ce n'est pas discret, quelle activité tu agences ? En France, je suis agent de sécurité ! Je travaille dans la sécurité privée ! Voilà ! Donc, pour tous ceux qui connaissent l'Europe, ils savent ce que c'est la sécurité ! Je suis agent SIAP Sécurité ! Je travaille dans la sécurité ! C'est bizarre, mais quand tu poses la question à tous les benguistes, je suis agent de sécurité ! Oui, oui, oui ! C'est le premier métier qu'on... En fait, je vais essayer de développer un peu ça ! En fait, quand tu arrives en France, on arrive en France peut-être... Bon, nous, on est arrivé un peu... On a dépassé la trentaine ! Donc, quand tu arrives, tu ne vas pas venir reprendre encore l'école ! Le temps court ! D'accord ? Le temps court ! Donc, le premier métier ou... Le premier boulot que tu peux avoir rapidement, c'est d'être agent de sécurité ! Mais pour vous dire, c'est un boulot aussi qui paie mieux ! Et ça te permet, par rapport aux emplois du temps ou par rapport au planning, ça te permet de pouvoir peut-être venir voyager ! Parce que nous travaillons peut-être sur un planning qu'on te donne le mois ! Vous pouvez travailler peut-être 13 jours ou vous avez 13 jours ou 11 jours ! Donc, les autres jours, vous pouvez prendre des dents pour voyager, pour vous déplacer ! Voilà ! Ça fait que, en tout cas, beaucoup font le métier d'agent de sécurité ! C'est bien payé ! C'est bien payé ! C'est bien payé ! Tu as presque 2 millions ou 1,8 millions de Français ! Quoi ? On va t'emmener là-bas, tu vas cotiser pour nous ! Elle peut faire garde-enfant ou ménage ou on va dire personnage ! Elle peut faire sécurité aussi ! On a des bons projets pour elle ! Elle peut faire sécurité aussi ! Elle peut faire sécurité ! Mais qu'est-ce qui vous amène en France ? Qu'est-ce qui vous amène à vivre en France ? Alors, on n'a pas abandonné nos fans ! Dites-toi que quand on est sorti en 2007, plus précisément le 6 mai 2007, quand on a fait sortir notre premier single Fatigué Fatigué ! Après, ça nous a suivi avec quelques singles ! Après, on a fait un album qui a été produit par Kemos Productions ! Au passage, avec à sa tête Aizé Lafontaine, qui a produit cet album, qui était sorti à King Productions ! Et quelques temps après, en 2009, Diddy Stone est parti en France ! Et je suis resté avec Guizot, père à son âme, à Abidjan ! Et comme tu le sais, on avait nos bars, donc on était tranquilles ! On était plus préoccupés par les affaires que la carrière ! Mais entre autres, en 2011, on a fait sortir Trémoux Trémoux, qui a bien cartonné également ! Et après, en 2013, bon, je dis à Guizot que je voulais aller voir l'autre côté ! Et c'est comme ça que je suis parti et Guizot est resté sur place ! Et en attendant que Guizot nous rejoigne pour... Comment on va dire ? Rassembler le groupe et revenir en puissance ! Et malheureusement, en 2015, Guizot est décédé ! Donc du coup, on est resté là, orphelins de notre ami ! C'était notre tête pensante du groupe ! C'était qui le patron du groupe ? C'était Guizot, l'ami tu pris ! Guizot ! Voilà, c'est moi qui ai créé le groupe, mais c'est Guizot qui était la tête pensante ! Parce que c'était quelqu'un vraiment très intelligent qui avait des idées ! Donc du coup, c'était difficile pour nous de revenir sur scène ! Et il n'y a pas longtemps, on va dire il y a deux ans à peine, après le confinement, Déditionnement, on a jugé bon de revenir sur scène ! Et on est venu d'abord avec Fomoulé ! Fomoulé ! On revient rapidement, mais après c'est toute autre réalité ! C'est une autre réalité qui s'est passé sur le terrain ! Donc c'est vrai, on a tué un peu le mouvement, mais n'empêche que les mousseurs restent les mousseurs ! C'est une identité, c'est une marque ! Et là, on revient, et tu vois, M. Séné, représentation, vestimentaire, qualité de vie ! Toujours ! Pour revenir sur scène, il n'y a pas de problème pour ça ! Voilà, je peux faire un featurier à Moulou Koukou, je peux faire un featurier avec... Avec Tarina ? Avec Tarina, très bonne danseuse comme moi d'ailleurs ! Et la preuve en a que je vous ai dit que nous sommes en train de préparer un single avec le King d'Agiseli, qui n'est pas un artiste non de moindre ! Donc voilà ! Il va bien ? Il va super bien mon père ! D'accord ! Il va bien ! Cool ! Ozil ? Moi j'ai un très bon souvenir de Guizzo ! Guizzo qui était mon ami, il était au piment, petit piment ! Quand moi j'étais au Lynx, c'était mon collègue et frère ! Oui vraiment, c'était mon frère ! On était concurrent, mais on était frère ! Et puis c'était une bonne concurrence, c'était pas les trucs... Il n'y avait pas d'animosité, c'était vraiment... Moi que je suis arrivé ! C'était vraiment bien ! C'était vraiment une bonne concurrence, on était vraiment super ! Lui il existait, son espace existait avant le mien, comme moi je suis arrivé, j'ai cassé... Oui le petit piment existait avant ! J'ai cassé le prix, j'ai fait les biens à 600, lui le faisait à 1000 francs... C'était une concurrence ! C'était la guerre et ça se passait très très bien ! C'était vraiment super bien ! Tu as dit que vous êtes... Tout à l'heure tu as dit que tu es agent de sécurité et l'autre... Diddy Stone ? Diddy Stone, il travaille dans l'humanitaire... Dans l'humanitaire, c'est-à-dire il travaille dans le social... Dans la social ? En gros ! Vous vous en sortez bien donc ? Super ! Super ! Il n'y a pas de problème à ça ! S'il faut faire un choix, est-ce que... S'il faut faire un choix entre la musique et le travail de sécurité et l'humanitaire ? Je ferais un choix sur la musique ! Ah ouais, ça c'est l'impression ! Parce que c'est ma passion ! J'ai été danseur avant d'être chanteur, c'est une passion ! J'aime la musique ! C'est une passion, mais est-ce que ça paye plus que l'autre ? Avant... Non ! Avant, c'était un peu dur ! Les cachets n'étaient pas trop ça ! Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce que je vois, les artistes, nos petits frères qui sont venus maintenant, franchement ça paye super bien ! Ça paye bien ! Alors, on va parler franchement ! Oui, on va parler franchement ! Comment est-ce que tu juges le coupé décalé aujourd'hui ? Alors, très bonne question ! Très souvent, j'entends des gens ou des fans sur la toile dire que ouais, le coupé décalé n'existe plus depuis la mort d'Arafat, machin... Alors, écoutez-moi très bien ! Le coupé décalé pour moi est une musique noble et elle fait partie de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoque comme le Zouglou, comme le Zoblazo, comme la Loukou ! Donc, il faut respecter le coupé décalé ! Aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour ceux qui ont la chance de voyager, quand tu arrives dans les pays, dans des boîtes de nuit, c'est le coupé décalé qui joue ! C'est vrai ! Le Zouglou reste notre Zouglou ! Mais le coupé décalé, et même surtout le coupé décalé en l'ancienne, ça joue toujours ! Donc, pour moi, le coupé décalé, peut-être que les artistes, je pense que maintenant ils ont compris, ils ont cessé les clashes et il faut se mettre au travail ! – Ah, c'est vrai ! Le coupé décalé, c'est une identité culturelle ! C'est vrai, tout ça c'est bien beau ! Mais est-ce que tu penses que le coupé décalé, aujourd'hui, a la place qu'il mérite ? – Euh, oui, le coupé décalé à sa place ! – Le coupé décalé, à un moment donné, était au sommet, mais aujourd'hui… – Oui, mais écoutez, quand le Zouglou est sorti à une année, c'était dur ! Ils ont travaillé en un moment, et le coupé décalé est sorti en 2002 ! Les gens ont combattu le coupé décalé, mais le coupé décalé a résisté jusqu'à aujourd'hui ! Donc, je pense que le coupé décalé a sa place ! Si aujourd'hui, les Serge Beno ou les artistes coupés décalés sont reçus pour être décorés ou pour être félicités, je pense que le coupé décalé a vraiment sa place sur les chiquets musicals ! – Pendant que nous y sommes, aucun artiste coupé décalé n'a été décoré ! – Le Mola, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'artiste coupé décalé ? – Je pense qu'il a été décoré ! – Arafat aussi ! – Mais je pense que le gouvernement doit se changer ! – Je pense qu'ils doivent plus faire ! Parce que le coupé décalé, franchement, vend bien la quotidienne ! – On doit me décorer aussi ! – Et c'est grâce au coupé décalé qu'il y a les beurs, c'est grâce au coupé décalé qu'il y a le moment, c'est grâce au coupé décalé qu'on suit vraiment l'actualité en Côte d'Ivoire ! – Je suis d'accord avec toi, le coupé décalé a apporté beaucoup, je l'ai dit même hier, le coupé décalé a apporté vraiment beaucoup à la Côte d'Ivoire culturelle ! Il faut le reconnaître ! C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement est tombé ! – J'aime pas quand je vois… Non, le mouvement n'est pas tombé, je suis pas d'accord avec ! – C'est vrai qu'aujourd'hui, le coupé décalé est tombé ! – Mais il faut reconnaître ! – Non, mais tu es le président ! – À force de dire ça, ça devient de la vie ! – Non, c'est ça ! – Parce que c'est parce qu'on dit ça assez, que ça reste dans les têtes ! – J'aime pas qu'on dit que le coupé décalé est tombé ! Le coupé décalé n'est pas tombé ! Arrêtez de dire ça ! – Si le coupé décalé n'est pas tombé… – Je vous assure, quand vous écoutez les émissions congolaises, bien vrai qu'ils parlent en N'Gala, ils parlent jamais en français, mais ils défendent l'être culture, ils défendent leur rumba ! – Oui, mais je pense qu'il y a une réalité qui est là ! Il faut accepter la réalité ! Le coupé décalé, à une époque, était au sommet ! Après, le coupé décalé a été bousculé par d'autres genres musicaux ! – Oui, il y a eu du dérivé du coupé décalé aujourd'hui ! – Non, même pas du dérivé du coupé décalé, mais je parle des rites qui ont dérangé le coupé décalé ! – Quels rites, par exemple ? – L'Afrobeat ! – Mais l'Afrobeat vient d'où ? – Non, l'Afrobeat vient du jazz ! – Non, 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 écoutez ! – L'Afrobeat existe depuis le jazz ! – Si on veut aller en profondeur, on ne va pas s'en sortir ! – Quand tu dis 70, c'est quoi ? Ça vient du Nigeria ou c'est quoi ? – Alors, quand tu écoutais les Fela Kuchi ou mon chant, c'était pas… – Non, les Fela, mais justement, l'Afrobeat… – L'Afrobeat, c'est un mélange… – L'Afrobeat, c'est un mélange… – Je t'explique, l'Afrobeat, c'est un mélange de rythme traditionnel nigérien, et bien sûr de jazz, de funk… – De funk, de pop ! – De percussion et d'une certaine façon de chanter ! – Non, je pense que l'Afrobeat a été tiré du coupé décalé ! – Non, 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 non… – Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes… – C'est comme si tu disais que le papa… – Non mais, quand tu écoutes les rythmiques aujourd'hui dans les Afro, il y a les blocages… – Ça, c'est de l'Afrobeat… – Mais comment tu faisais que le papa a hérité du fils ? – Avant, avant qu'on faisait le coupé décalé, comme tu l'as dit, quand on a commencé… – Oui. – En fait, le coupé décalé… – Je t'explique, le coupé décalé, c'est le brassage de plusieurs rythmes… – Le coupé décalé… – On a pris du coup des Congolais d'abord… – On a pris du coup des Congolais d'abord… – Non, on ne peut pas aller loin… – On a pris du coup des Congolais… – Pour être clair, on a pris ça des Congolais d'abord… – Oui, bien sûr, c'est ce que j'explique… – Et après, nos arrangeurs expérimentés ont adapté ça… – Ils ont accéléré le BPM… – Voilà… – Ce que moi, je veux qu'on déballe… – Oui… – Il faut qu'on comprenne qu'à un moment, le coupé décalé… – Oui… – Le coupé décalé a été bousculé… – Il n'était plus le coupé décalé d'avant… – Oui… – Donc, qu'est-ce qui a été le problème ? Est-ce que c'est les acteurs du coupé décalé ? Ou alors… Bon là, le coupé décalé n'est plus d'actualité, il faut laisser tomber… – En fait, non… Moi, je pense que quand le père à son homme Arafat vivait… Quand il est… Moi, je pense que c'est le buzz qui a tué le coupé décalé… Parce qu'avant, il n'y avait pas Facebook… Quand on faisait nos chansons, on avait des émissions… On faisait… On tournait de partout… L'autre sort un concert, tout le monde s'en suit… L'autre fait un concert… C'était comme ça… Mais à un moment donné, avec Arafat et les autres… C'est rentré trop dans le buzz… Moi, un gars qui n'aime pas buzz… Excuse-moi du terme… Je ne vais pas m'asseoir chez moi… Et je vais voir quelqu'un qui a fait buzz… A-t-il m'insuter ma mère… Je ne peux pas accepter ça… Je ne peux pas accepter ça… Donc, quand tu vois ça… Tu n'as plus la force, peut-être, de le faire… Tu comprends ? Moi, je me dis que c'est ce qui a tué un peu le mouvement… Donc, ceux qui étaient dans les games… Dans les… Comment on va dire… Dans les clashs, machin… Ceux qui sont restés là… Nous autres qui sont un peu les vieux pays… C'est-à-dire après les Mouloukoukou… Nous sommes qui sont venus derrière… On n'a plus la force… Donc, on les regarde… Bon, maintenant qu'ils ont cessé le buzz… On peut travailler maintenant… D'accord… On a appris qu'il y a des artistes qui ne décrochent pas le téléphone quand tu les appelles… C'est vrai ? Pas moi, personnellement… Parce que je ne les appelle pas… Tu ne les appelles personne ? Non, non, non… Je ne les appelle pas… Non, tu n'es pas confronté à ça… Non, je connais un peu la mentalité… Si c'est pas toi, c'est qui alors ? Delmas ? J'entends beaucoup dire ça… Des collègues qui disent… Ah, lui, quand il vient, il n'aime pas appeler… Effectivement… Mais quel collègue ? Non, je préfère ne pas le dire non… Parce que… Tu as dit que je les gis… Non, je les gis… Mais je ne peux pas… Je n'aime pas buzz… On ne peut pas dire demain… Ouais, Delmas m'a clashé… Non, non, non… Franchement, je lui ai dit que… Je vais donner un conseil à certains artistes… Quand tu es au sommet… Oui… Il faut avoir la tête sur les épaules… Parce que le jour où tu redescends… Tu risques de croiser ceux que tu as frustrés… Et eux, ils vont te dépasser… Toi, tu es en bas… C'est clair… C'est clair… Mais est-ce que c'est facile d'avoir la tête sur les épaules quand tu es au sommet ? Après, ça dépend quand tu es surpris… Ça dépend… Ouais… Souvent aussi… Quand tu as reçu trop de frustration… Quand tu réussis… Tu as encore la… Tu as encore la haine… C'est bien au contraire… C'est là qu'il faut montrer aux gens que… Non… Il y a des gens qui gardent rancune… Non, non, non… Quand c'est comme ça, ça va t'enfoncer encore plus… Ah ouais… Il ne faut pas garder rancune… On est… Nous sommes toujours avec notre invité, Delmas Demousseur… C'est bon, on développe… C'est bien de parler… C'est bien de parler… Et voilà… On va marquer une pause… On va dépaporiser à notre retour… Parce que… Delmas est là… Moi j'ai… J'ai vraiment envie de parler… J'ai vraiment envie de parler… J'ai envie de parler… Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça toi ? Mais tu parles… On te regarde… Vraiment… Vous suivez Show Buzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne… L'émission numéro 1 en papo… Si les gens parlent dans votre dos… C'est parce que vous êtes devant… Retenez bien ça… Show News avec Ozone… Monsieur le Premier ministre, Ozone… Oui… Selon la constitution… Il y a de très très bonnes news pour la Papo Asie… D'accord… Oui… Parlons de Carmen Sama… Oui… Notre belle… La belle des belles… La belle des belles… Carmen Sama… Pocahontas… Désormais… Dans le cinéma… Alors… C'est un projet du réalisateur Owen Brown… Que j'ai eu l'honneur de contacter ce matin… Je parlais avec lui… Parce que… Je voulais vraiment comprendre… Comment est-ce que Carmen Sama… Se retrouve dans le cinéma après Dubaï… C'est pas mieux… Hein ? C'est pas mieux… Si tu veux me laisser terminer… Excusez-moi… Parce que là… J'aime pas… J'aime pas ta façon… De… De critiquer Carmen Sama… Non c'est pas critiquer… Je suis plutôt content… Oui… Parce qu'on l'aime tous… Voilà… Bon écoutez… C'est un film qui s'appelle… Dans la peau d'un caïd… Alors il a expliqué que… Tu vois… Il y a une nouvelle plateforme… Qui s'appelle… AfroCineScream.com… C'est une plateforme… Donc… Pour les Ivoiriens… Créé par les Ivoiriens… Donc… Qu'il faut aller… C'est un peu une réponse… À Netflix… Et les autres… Donc… C'est une plateforme de vente… De films… Et de films… Donc… Réalisés par des Ivoiriens… Dans le film… Dans la peau d'un caïd… Il y aura… Des acteurs comme… Hugo… Michel… Yvi Dero… Andrienne Couton… Donc… En fait… Elle n'est pas actrice principale… Elle n'est pas actrice principale… Elle va faire juste une apparition… Dans le film… Parce qu'il y a un clin d'œil… Qui est fait à Arafat… Dans le film… Donc… On attend de voir… D'accord… Félicitations à elle déjà… Mais est-ce que vous pensez que… Carmen peut réussir dans le cinéma ? Ouais… Moi je vois souvent ces TikTok… Où elle… Où elle imite des gens… Elle fait des… Elle a des gestes des actrices… Elle peut… Ma réaction tout à l'heure… Parce que… Quand toi tu la regardes… Oui… Elle peut pas réussir dans le cinéma… Non… J'ai posé la question… Non… Je lui ramène la question… Je demande si elle va réussir quoi… Je demande… Est-ce qu'elle peut réussir dans le cinéma… Est-ce que ça va… Elle peut réussir dans le cinéma… Oui… Elle peut… Elle a déjà réussi… Elle a déjà réussi… Pour moi… Je pense qu'elle a du potentiel… Elle a du potentiel… Elle a du potentiel… Elle a du potentiel… Elle a du potentiel… Pour moi… Elle peut exploiter ça… Pour pouvoir peut-être… Faire une carrière… Parce que c'est… On peut apprendre sur l'Etat… Donc… Moi j'ai dit… J'ai parlé… C'est parce que… C'est mieux de rester dans les histoires… Des coupés… Des calés… Elle a fait… Dans le cinéma… C'est plus respectueux… Et puis c'est respectable… Je pense qu'elle a du potentiel… Nous allons recevoir un artiste qui fait fort en ce moment… Artiste… Grand artiste… Le plus grand chorégraphe… C'est Baco la merveille ! On l'accueille… Commencez à le faire en bah… C'est Baco la merveille ! Tu viens… Tu viens me rejoindre d'abord… Viens… Viens… Votre prestation… Viens… Viens par ici… Viens par ici… Viens par ici… Viens le tout… Viens par ici… Viens comme ça ! C'est Baco à mélanger… C'est Baco la merveille… C'est Baco la merveille… Viens, viens, viens à côté de moi ici… N'aie pas peur… Attention… C'est Baco ! C'est pour tester… La merveille, comment ça va ? Oui, très bien. C'est Caradice Style, Ozone, Afrique Baba, c'est bon, ça passe. Tu peux pas, il n'y a pas de problème. Et puis Delmas, des mousseurs. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien grâce à Dieu. D'accord. Je suis content d'être là ce matin. C'est Showbuzz et puis c'est NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne qui favorise ça. Monsieur Ozone ? Alors, ça fait des années que tu es dans le showbiz. Est-ce que tu es content de ta carrière ? Oui, justement, ça fait depuis 1991 que je suis dans le mouvement, voilà. Moi, ce que j'aime... Est-ce que tu es content de ta carrière ? Oui. Bon, ma carrière, c'est pas encore développé en tant que showbiz, mais pour le moment, je me bats pour m'en sortir. D'accord. Karina, tu veux poser une question ? Non, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il faisait partie d'un groupe. Oui, c'est ça, non ? Ça, c'était en 2007-2008, au Qu'est-ce qui, Toko ? Est-ce que tu continues avec eux ou bien que tu as arrêté juste pour la carrière ? J'ai arrêté, j'ai arrêté ça, oui. Pour te concentrer sur ta carrière ? Arrête, la carrière. D'accord. Tout à l'heure, on va te voir en prestation. Tu restes avec nous, tu ne bouges pas. C'est le moment de découvrir les premières fois de notre artiste. Après, toi, Delmas, on nous dit tes premières fois. Premier gars où ? Raconte-nous la première fois où tu mets les pieds en France. Un bon ivoirien a dit que tu as quitté Goïtafra, là-bas. J'étais en As-le-Beng. Qu'est-ce qui s'est passé ? Didi Stone, elle veut me chéchir à la repos. Donc, directement, on est dans la voiture, il m'envoie à Château-Rouge. Donc, c'était, je crois, un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle plus. Mais, on sort de la voiture, il a garé. On sort, je vois beaucoup de blagues dans le coin. Il dit, je suis là, si on ferme tes gens, on te dépose, tu vas pas être à Trècheville. Il dit, tu m'envoyais où comme ça ? Il dit, je suis venu en France, c'est que dans quel quartier tu m'envoyais ? Il dit, non, c'est ici, il y a le marché africain, donc je passe, il y a des alliés, dans le bassin. Eh, Naebi, on va faire ça. Il dit, ah, on est ici à sécher les Congolais. Donc, on finit après. Deuxième anecdote, j'étais à la maison, et je suis parté dans la cuisine, et une fille qui m'a dit, ah, papa, en revenant, vous m'envoyez au palais. Il a fait une heure de temps dans la cuisine, il a essayé le sopalais. C'est le moment, c'est le moment, le premier gars, il a essayé le sopalais dans la cuisine. Quand je soulève tout ça, des choses, pour voir si c'est écrit sopalais, je vois pas. Après la fille, ah, papa, mais depuis, j'ai dit, ah, c'est quoi qui est sopalais ? Ah, il faut demander, pas du nom. Non, mais papa, j'ai dit lotus. Non, mais nous, on appelle ça lotus, comment il dit lotus ? Papier génie, quoi ? Papier génie, sopalais. Donc, depuis, c'est joué à sopalais. Sopalais, hein. Delmas, Némoussère, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir sur notre plateau. Vivement le retour des mousseurs. Beaucoup de chance vous accompagne. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci, en tout cas, merci à Karina Steele, merci à mon amie de longue date. Parce qu'on a fait la concurrence, petit piment et samba à l'époque. De très longue date. Merci à mon amie également, Mouloukoukou. Merci à toi, c'est bon frère. Félicitations à vous pour l'émission. Merci beaucoup. C'est vrai que je voulais parler un peu, mais apparemment... Non, c'est pas gâté. On va pouvoir poursuivre la réseau. Karina Steele, au Zone Afrique Bombard, je vous souhaite un très bon week-end. On se lâche pas. Tout à l'heure, on va se parler, on a un bon programme pour le week-end. Chers papoises, chers papoises, merci de rester fidèles à cette émission. Nous, on ne va pas vous laisser comme ça. C'est Bako, la merveille, qui va vous donner une prestation à vous couper le souffle. Juste après show buzz, il y a les femmes d'ici. Mais il faut suivre cette émission parce qu'il y a des débats qui vraiment touchent toutes les catégories des femmes. Et c'est bien de s'informer, c'est bien de regarder cette émission. Kadhi Touré est l'animatrice. Et puis, ben voilà, restez sur NCI, restez connectés sur NCI. Il n'y a que de bonnes choses, que de belles choses. Passez un très bon week-end. On se dit à lundi. Peace. Showtime ! C'est Bako, la merveille. C'est le tatami. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501